Amis téléspectateurs de Africa TV, bonjour, très ravi d'être en votre compagnie pour aujourd'hui parler avec un monsieur d'un événement spécial. Je lui donne le soin de se présenter. Bonsoir, je suis Ismaël Sissé, directeur de Saracom. Saracom, c'est une structure événementielle qui vient, n'est-ce pas, de naître juste quelques temps et qui essaie, n'est-ce pas, de mener quelques activités sur le terrain. Alors, Saracom, structure événementielle et avec cette structure, vous avez décidé de lancer le comité de soutien aux éléphants. Tout à fait. Le CSE, c'est le comité de soutien aux éléphants, n'est-ce pas, de la diaspora, donc des États-Unis, que nous avons bien voulu mettre en place à l'occasion, n'est-ce pas, de l'arrivée imminente des éléphants pour leur grande rencontre contre l'équipe du Mexique qui se déroule à New York. Les éléphants aux États-Unis, les éléphants à New Jersey, c'est une première. Tout à fait. Et formidable d'ailleurs parce que, c'est ce que je tenais à souligner, ça va être un événement historique parce qu'il faut reconnaître que c'est la première fois que les éléphants de Côte d'Ivoire arrivent, ils vont fouler, n'est-ce pas, le sol new-yorkais. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de nous préparer activement, vraiment pour pouvoir créer la très grande ambiance africaine, ivoirienne. Et je suis là aujourd'hui avec, n'est-ce pas, devant le micro d'Africa, TV USA, pour pouvoir lancer ce message à l'endroit de mes compatriotes. Le message à l'endroit de ses compatriotes, à l'endroit de la grande communauté africaine, l'Afrique passionnée de football, avec des stars dont on continue de faire l'éloge. Didier Drogba sera avec les éléphants. Oui, nous sommes d'ailleurs, je tenais à rassurer, n'est-ce pas, la communauté africaine. Effectivement, selon les informations qui nous parviennent et les informations rassurantes, le grand Didier Drogba, le national, le patriote Didier Drogba sera de la partie. Vous savez, ces temps-ci, il n'a pas assez joué avec les éléphants, c'était juste une mise au vert par rapport à la décision de l'entraîneur. Et je crois que Didier Drogba est prêt. Il fera sa rentrée. OK. Le comité de soutien aux éléphants est en place. Les choses se précisent. Comment ça va se passer concrètement ? Comment payer son ticket ? Comment se déplacer le programme en fait ? Bien, je vous donne un aperçu général du programme. Le comité de soutien, effectivement, est là et fait son travail. Nous avons essayé de repartir un peu quelques tâches. C'est dans ce cadre-là que j'essaie de passer quelques interviews et enfin de pouvoir donner des informations. Donc, je disais que nous avons sous-divisé les quartiers. Il y a un représentant à Queens, il y a un représentant à Bronx, il y a un représentant au cœur de Harlem, où nous sommes actuellement. Il y a aussi un représentant à Brooklyn. Et New Jersey. Et New Jersey. Et j'ajouterai aussi Philadelphia. Et donc, avec ces représentations, nous aurons l'opportunité de donner tous les contacts à nos compatriotes, pour pouvoir avoir tous les renseignements, parce que nous voulons, n'est-ce pas, une ambiance grandiose. Et c'est pour cela que nous voulons, n'est-ce pas, mettre un truc vraiment tout à fait parfait en place. Alors, ça se passe comment pour l'achat des tickets pour avoir accès aux... Voilà. Justement, je revenais sur ce point. L'achat des tickets, vous savez qu'en ce moment, il y a plusieurs sites. Alors, il faut que les gens fassent très attention, parce qu'il y a plusieurs sites. Et nous avons donc affaire en ce moment à notre fournisseur, un fournisseur sérieux, qui est prêt, n'est-ce pas, à nous donner tous les biais qu'il faut. Et ce que je conseille à nos compatriotes, c'est, puisque nous voulons une fête ensemble, il est question qu'on prenne le même ticket, c'est-à-dire au même prix. Et c'est pour cela que nous sommes là pour pouvoir informer et pour pouvoir communiquer le prix du ticket. Il fait 35 dollars, le ticket. Et ce ticket n'est pas physique. On ne vous le donne pas sur le champ. Nous prenons le ticket en groupe, c'est-à-dire les endroits indiqués. Les endroits que nous allons indiquer, vous vous rendez, il y a un cahier, vous vous inscrivez sur le cahier, plus votre numéro de téléphone. Et ensuite, vous payez les 35 dollars et on vous remet un reçu. C'est-à-dire que c'est un reçu standard, à nous-mêmes pour le contrôle. Et c'est à partir du 10 août que tout le monde a droit à son ticket. Vous repassez dans l'endroit où vous êtes inscrit et vous récupérez votre ticket. Pourquoi le 10 ? Parce que c'est une organisation. Et peut-être que de peur que les gens perdent déjà les tickets. Et donc, le 10, c'est sur toute l'étendue du territoire des Etats-Unis. Quand vous allez sur le net, c'est la même date. Il faudrait que je précise et que les gens le sachent également. Alors, ça c'est par rapport au ticket. Maintenant, pour le déplacement, c'est à New Jersey, c'est pas très loin. Les gens peuvent se déplacer comment ? Ok. Vous savez que New Jersey est tout à fait à côté. Je vais au stade, comme on l'appelle, au Midlife Stadium de New Jersey. C'est juste à côté. Et dans l'organisation que nous sommes en train de mettre en place, nous voulons faire de sorte que les gens se retrouvent, n'est-ce pas, sur des véhicules, des cars, c'est-à-dire ensemble. C'est les cars de 60 places et consorts que nous voulons prendre pour aller ensemble et revenir ensemble, n'est-ce pas ? Parce que sur les tribunes, il faudrait qu'on fasse de sorte qu'on se retrouve dans la même tribune pour pouvoir créer l'ambiance. et c'est pour cette raison que nous allons donc mettre les cars à la distribution de tous ceux qui voudront aller. À présent, il faut souligner un point également, les cars peuvent être vraiment, comment on appelle, nous pouvons donc offrir les cars peut-être gratuitement si nos autorités nous viennent en aide. Si c'est pas le cas... Et pour l'instant, c'est pas le cas ? C'est pas le cas pour l'instant. Donc, nous estimons que les gens doivent prendre leurs précautions pour pouvoir déjà payer le car. Mais nous n'avons pas de tarif. Bon, évidemment, s'il y a à payer, je crois que ça va pas être assez cher quand même. Pour un sacrifice, aller voir les éléphants, je pense que chacun pourra faire cet effort. Voilà, il faut rappeler que c'est le 14 août, c'est un mercredi, Côte d'Ivoire-Mexique, Marche amicale internationale, programme FIFA. Donc, le comité de soutien aux éléphants ici aux États-Unis se mobilise déjà. Les uns et les autres doivent se mobiliser, que vous soyez guinéens, maliens, ganaens, nigériens. C'est l'Afrique en marche. Donc, tous autour de l'équipe nationale des éléphants par rapport à ce match amical. Est-ce que tu as un message particulier et puis donner des contacts où on peut joindre le comité ? Bien. Alors, d'abord, mon premier mot, c'est à l'endroit de Africa TV USA. Voilà. En français, qui vraiment fait un grand boulot sur le terrain. Voilà, avec son directeur général, Karim Toche, qui se bat tous les jours, qui essaie, il croit en son projet, il avance, il ne dort pas les nuits jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est donc une télévision qu'il faut encourager. Et donc, je disais que la mobilisation pour que nous créions, n'est-ce pas, cette ambiance africaine. Et vous venez de le dire tout à l'heure, Doudou, je lance donc un appel à l'endroit de la communauté africaine. C'est vrai, certes, c'est l'équipe ivoirienne qui arrive, mais non seulement elle est l'équipe continentale en ce moment, elle est la première et je crois la douzième mondiale selon le placement du mois d'avril passé. Mais c'est une affaire africaine. Nous devons donc démontrer la solidarité et comme le font les autres groupes ethniques ici aux Etats-Unis, et mettre dans la main pour pouvoir aller supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Et je dis, vive donc la communauté africaine et je donne un défi donc à l'équipe du Mexique. Un numéro de contact ? Le numéro de contact effectivement c'est 646-301-716-68. Vous pouvez joindre M. Ismaël Sissé qui est le président de ce comité de soutien aux éléphants par rapport à leur marche amicale internationale. Côte d'Ivoire Mexique, c'est pour le mercredi 14 août du côté de MetLife Stadium à 20h30 PM, 8h30 PM. Donc on se mobilise par rapport à ce grand événement. Doudou, avant qu'on ne se quitte, je voulais quand même préciser un point. Le jour J, je crois qu'il y aura des points de rassemblement que nous allons indiquer une semaine avant pour que les gens puissent se regrouper assez rapidement. Nous aurons donc des horaires à communiquer. Il faudrait que les gens viennent un peu plus tôt, ils prennent, n'est-ce pas, leur disposition pour le pas qu'on aille, parce qu'on joue à guichet fermé. Donc il faudrait que les gens prennent leurs précautions assez tôt pour être sur les lieux de rassemblement, afin que les cars puissent les transporter. Merci, grande chance aux éléphants Côte d'Ivoire Mexique. Pronostics pour moi, 1 à 0.